C'est l'info internationale, c'est l'info internationale, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, N'irgote, Sassoune, Aïkhibar, Youver, Tewor, Adjusileoumi, Actibitim, Réou. Sénégal, bonjour, un oujoubileh, minaché, tani, rajim, bisibileh, rachmani, rachim. Tribune quotidienne, tribune quotidienne ce matin de révéler, Maki impose aux forceps la prolongation de son mandat. Vous le déconnez ? En tout cas, la présidentielle se tiendra le 15 décembre 2024, renseigne le journal du groupe des médias, tribune, tribune de niquer les éléments du GIGN, les éléments du GIGN pénètrent dans l'hémicycle et délogent, rachim, taf, taf et joli, joli, c'est-à-dire en un tour de clé, en un tour de clé, les députés délogèrent, délogèrent les députés dans l'hémicycle, au nom de qui ou de quoi, quoi qu'il en soit, tribune continue de nous apprendre que l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale a été sous haute tension, haute tensionmètre de la situation d'hier, Libération l'est. En tout cas, le journal, eh bien, le journal a indiqué, le PDS, eh bien, le PRS, c'est Benobok Bakar, pardon, eh bien, Benobok Yakar, supprime, eh bien, supprime l'élection présidentielle du 25 février 2024. Ainsi, eh bien, ainsi, le report, eh bien, le report voté au forceps, eh bien, au forceps. Maintenant, par la force, par la force d'Olembam, même s'il est dit Mbam Gatnewaïsi Djurgi Le Mok, l'observateur, l'obs, l'observateur, l'obs, sans contour ni détour d'indiquer à sa une adoption, eh bien, adoption de la proposition de loi constitutionnelle, c'est passé. Eh bien, à la question de savoir, eh bien, à la question de savoir, c'est passé comment ? Eh bien, l'observateur, l'obs de renseigner, le GIGN, eh bien, le GIGN évacue. L'opposition, Benobok Yakar et le PDS, mutualisent, eh bien, mutualisent leurs 105 voix. Et c'est à haute intelligible voix, à haute intelligible voix, qu'il convainit de lire l'autre point important du journal du groupe Futur Média, à savoir, on se dirige, eh bien, on se dirige vers un embrui ameni. Un embrui ameni juridique et politique, politiquement parlant, eh bien, politiquement parlant, ça sent le nez faire Mbam, s'agit-il de Mbam Khour, Mbam Sof ou de Mbam Al ? Pour l'instant, mais pour l'instant, Sud Quotidien d'indiquer report, eh bien, report de la présidentielle de février 2024. L'Assemblée nationale, eh bien, l'Assemblée nationale cautionne, bon, la tenue du scrutin renvoyée au 15 décembre 2024. Dakar, eh bien, Dakar, sous haute surveillance policière, explique toujours Sud Quotidien. Le journal du groupe Sud Communication d'ajouter également l'opposition expulsée, eh bien, expulsée de la salle par le GIGN. Le conseil constitutionnel, eh bien, le conseil constitutionnel dernier arbitre dans cette histoire. Bon, l'histoire retiendra, eh bien, l'histoire retiendra ce qu'on peut lire à la une du mandat quotidien ce matin. Ce matin, le journal de parler d'élection présidentielle avant de souligner l'Assemblée nationale en pleine crise. Un report acté, eh bien, un report acté pour le 15 décembre 2024. Et face à cette situation, face à cette situation carabinée de chez carabinée, démocratiquement parlant, eh bien, Dieu envoya, eh bien, eh bien, Dieu envoya Bougan Guédani ou le bulldozer. Le bulldozer de l'andéropolitique sénégalais. Le mandat continuait, eh bien, le mandat continuait de parler d'appel, eh bien, d'appel à la mobilisation de Bougan Guédani. Eh bien, de Bougan Guédani. En tout cas, Sawai, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable de la philosophie comme ce bop, de dire « Bill, he, well, he, tell, he, makisal, eh bien, makisal est illégitime à partir du 2 avril d'Étoile Bougan Guédani. Waou, waou ! » Et pour comprendre que Sawai, le bulldozer, le bulldozer du l'andéropolitique sénégalais n'est pas un homme politique de la petite, eh bien, de la petite semelle. Il suffit, eh bien, il suffit de prendre Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal, eh bien, le journal du groupe des médias de souligner Bougan Guédani, eh bien, Bougan Guédani revient, eh bien, revient sur la dérogation de l'article 31 dans la Constitution. Pour quoi faire ? Eh bien, pour dire à qui veut et à qui veulent savoir qu'à compter, eh bien, qu'à compter du 2 avril, makisal, eh bien, makisal sera président illégitime de chez illégitime aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il y a dans le point actuel, il y a dans le point actuel, la sortie magistrale, pour ne pas dire monumentale, voire cardinale et même chirurgicale, chirurgicale, signée Bougan Guédani, qui revient, eh bien, qui revient à la charge, bon, chargée à bout pourtant, chargée à bout pourtant, Nyangel National Universel Mondial, voilà ce que fait, voilà ce que fait le leader incontesté et incontestable de la philosophie comme ce mot. Bougan Guédani, en l'occurrence, en déclarant à partir, eh bien, à partir du 2 avril, makis, eh bien, makisal sera un président illégitime. Propos, eh bien, propos de Bougan Guédani, eh bien, de Bougan Guédani à lire, eh bien, à lire dans le point actuel ce matin. Bon, toujours au chapitre des touilles, 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 pour ne pas dire les missiles scottes et des tomba-hocs. Comprenez les bombes à fragmentation, eh bien, les bombes à fragmentation, s'il y a le bulldozer du land d'héropolitique sénégalais. Bougan Guédani, on peut dire soutenu, eh bien, soutenu par des députés soumis et opportunistes. Maki, eh bien, makisal grippe à son malheur. Malheureusement, eh bien, malheureusement, un homme averti en vaut deux. Et c'est Bougan Guédani, Bougan Guédani, qui semble rappeler acquis de droit dans le tribune quotidien. En tout cas, ça waille de souligner ce qu'il a lieu de souligner, à savoir, j'en appelle, eh bien, j'en appelle à la magistrature et aux forces vives, et aux forces vives, eh bien, et aux forces vives à prendre, eh bien, à prendre leurs responsabilités. Et c'est en toute, eh bien, en toute responsabilité que l'évidence, l'évidence quotidienne nous livre, eh bien, nous livre. Le coup de pied dans la fourmilière, pour ne pas dire le pavé dans la barre, s'il y a Bougan Guédani, en tout cas, à la une du journal, il s'agit du chocasse, eh bien, du chocasse de Saouaï, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable, et incontestable de la philosophie comme ce Bob, qui dira à compter, eh bien, à compter du 2 avril, Makisal, eh bien, Makisal deviendra un président, eh bien, un président illégitime de chez Illégitime. Voilà, 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 bon, sommes-nous tentés de nous dire qu'à cela ne tienne, eh bien, qu'à cela ne tienne ? L'évidence quotidienne, eh bien, l'évidence quotidienne, pour ceux qui relèvent du report, eh bien, du report de la présidentielle, de nous informer, eh bien, de nous informer que le mouvement national des enseignants républicains, dirigé de main de maître par Maïmouna Sissoroum, salue, eh bien, salue la responsabilité et le courage, eh bien, le courage des députés, en tout cas, eh bien, en tout cas, députés, eh bien, députés du comportement d'une certaine opposition à l'hémicycle. Voilà la posture de Maïmouna Sissoroum. Du mouvement national des enseignants républicains, à lire dans l'évidence quotidienne ce matin, ce matin. Le journal, en tout cas, de nous renseigner que nous, là aussi, Sissoroum, Maïmouna, coordonnatrice national du mouvement national des enseignants républicains, eh bien, mérite probablement de la part, eh bien, de la part de son mentor, Makisal, Makisal, qui aura probablement, eh bien, probablement, un intérêt particulier, de chez particulier, à lire, eh bien, à lire l'âge quotidienne ce matin. Ce matin, le journal de parler de corruption, eh bien, de corruption au Conseil constitutionnel, histoire d'indiquer, histoire d'indiquer la démission, la démission logique de Bagno, Kamara et compagnie s'impose. Détoye, waouh, waouh, et Amadouba, eh bien, et Amadouba dans tout ça. En tout cas, tribune quotidienne, tribune quotidienne, pour sa part de révéler, report, eh bien, report de la présidentielle, la candidature, eh bien, la candidature d'Amadouba, la candidature d'Amadouba, compromise. Pour Amadouba, pour l'instant, eh bien, pour l'instant, intéressons-nous au point actuel qui revient en long et en large sur la séparation, la séparation entre Abdoulatif Koulibaly et Makisal, en tout cas, les vraies raisons, eh bien, les vraies raisons d'une démission. Voilà ce que révèle le point actuel. Le journal, eh bien, le journal, en tout cas, de souligner, le soutien à son frère magistrat du Conseil constitutionnel, Cheikh Tidiane Koulibaly, et sa proximité, eh bien, et sa proximité avec Amadouba, on pesait, eh bien, on pesait sur la balance. En tout cas, il a été nommé ministre à plusieurs reprises, contrairement, eh bien, contrairement à Abou Abel-Tchab, Racine Tala, et Ibrahim Andoy, soutien historique, eh bien, soutien historique de Makisal, qu'on retenit autour, justement, de cette situation. Sinon, ce que nous livre le point actuel, à savoir, Latif Koulibaly, eh bien, Latif Koulibaly n'avait pas soutenu. Alors là, pas du tout soutenu. Du tout, du tout soutenu. Makis 2012. Bon, restons avec le point actuel pour terminer. Le journal d'affiché les propos de Youssou Nour, à savoir, la situation, eh bien, la situation du pays m'inquiète. Bon, fait que, mon côté, mon côté, mon côté, en tout cas, mais là, c'est donc, mais là, c'est donc, c'est à la foudre, je me dis, bon, que Dieu préserve le Sénégal. C'est l'info internationale. C'est l'info internationale. Abonnez-vous. qui sont mes chaînes YouTube, d'ailleurs, ça a sonné, et il y a un kibar, et il y a un verre de voir, et il y a une activité m'raille.